Et salut à tous c'est Maxima de mes Spaces Computer, ça faisait un moment que j'avais pas fait de tutoriel vidéo et aujourd'hui on va se pencher du côté serveur donc pour commencer une petite introduction avant de commencer vraiment un tutoriel dont je vais vous parler tout à l'heure donc en fait on va se connecter directement à distance sur le serveur et vous allez voir c'est assez simple donc on utilise pendant une extension par exemple comment dirais-je, une connectique directement sur le serveur donc une rg45 vous avez sûrement vu la vidéo sur le serveur et donc cette connectique en rg45 en fait c'est une connectique qui est différente des autres rg45 c'est toujours du réseau bien sûr mais c'est ce qui va nous permettre en fait de se connecter directement sur le serveur donc c'est assez pratique donc je vais me connecter donc ça fonctionne avec un navigateur web donc ici hop on rentre dessus là on clique dessus voilà on rentre dedans oui parce qu'il y a pas de, il y a une erreur de certificat mais c'est pas très très grave donc administrateur donc ça c'est configurable je vais vous montrer comment on fait juste après donc là on y arrive sur la page principale donc on a les informations donc ici il s'agit d'un hp pro lien gail 385 donc qui fonctionne avec deux processeurs amg 285 caractère 2,6 gigahertz donc c'est du double coeur donc on va cliquer sur remote cancel et hop on clique dessus voilà ensuite on clique ici java va s'exciter va nous demander de continuer on continue hop j'accepte j'exécute et nous voilà sur le système donc ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va rentrer dans l'utilitaire de configuration de cette extension si on peut appeler ça comme ça qui s'appelle ilo je le répète donc on clique sur ctrl plus alt plus del donc là on voit que le serveur va on va regamarrer donc on le laisse corner voilà il regamarrer hop alors il charge les composants c'est pour ça qu'il y avait un petit peu de temps voilà ça arrive hop ça charge la ram là il dit que le power supply numéro gun n'est pas branché là on appuie sur f8 voilà donc nous arrivons sur le ilo en fait ilo ça veut dire integrated like arc donc alors on peut remettre tous les paramètres par défaut chose que nous n'allons absolument pas faire ici nous avons la configuration justement de l'ip donc ici moi j'ai choisi cette ip là mais on peut mettre n'importe quelle adresse ip à base de 192.566 ensuite donc le net mask bah ça c'est classique on n'a pas besoin de changer et ensuite donc l'adresse ip donc ici c'est l'adresse ip de mon routeur voilà ensuite DNS DHCP donc on peut choisir de mettre en DHCP mais c'est pas très pratique puisque l'adresse ip change en permanence donc c'est assez compliqué de s'y retrouver voilà ensuite dans directory ici donc on a voilà bah c'est les informations sur sur les logins voilà tout simplement ici on peut éditer, supprimer ou ajouter des utilisateurs pour se connecter directement donc ici on a évidemment l'administracteur celui qu'on a utilisé quelque à l'heure dans les checkings donc on peut configurer pas mal d'informations donc bah justement la fonction pour pouvoir se connecter au hilo voilà donc on a pas mal de choses le clavier on peut le mettre en français ou en us donc en anglais voilà donc c'est quelques petites configurations en plus cli alors cli c'est je ne sais pas je pourrais pas vous dire exactement à mon avis c'est une histoire de débit euh par le serial port donc euh voilà et donc à propos donc euh quand j'ai acheté le serveur il était en 1.92 au niveau du firmware je l'ai mis à jour en 1.94 vous pouvez retrouver ces drivers sur le site de hp voilà donc euh c'est tout pour ça donc une fois que vous avez configuré ça en fait vous êtes capable de pouvoir vous connaître directement à partir euh bah à partir du du navigateur web tout simplement voilà donc c'est vrai que donc là j'appuie sur F1 pour continuer et là on va voir le système qui va démarrer donc je disais euh euh ça va être très pratique pour pouvoir vous montrer euh la procédure d'installation dans un prochain tutoriel pour installer le système d'explication Linux qui va nous permettre en fait de configurer le serveur pour plus tard donc voilà euh donc on va le laisser peut-être tourner là donc là il y a un petit message comme quoi il dit que la licence est un peu périmée on va dire euh euh oui parce que j'ai reçu directement avec la licence que j'ai après configuré qui a dû avec périmée depuis ce camp là hein c'est pas très très grave donc là on voit que le système démarre donc on va travailler euh je le dis euh on va travailler sur du gabian voilà donc euh euh on va tester le gabian sec parce que là je suis toujours sur du gabian 6 pour euh pour une raison de de simplicité on va dire puisque je connais déjà le système euh à mon avis la version sec mais ça va pas extrêmement différente il y aura quelques misages hors de paquet euh euh de la sécurité en plus enfin voilà donc euh c'est tout pour ce tutoriel euh je vous dis à la prochaine bah pour la suite du tutoriel qui portera sur l'installation du gabian donc voilà voilà